... Ma copropriété, c'est un ensemble d'une bonne trentaine d'appartements dont pratiquement tous les copropriétaires sont occupants. Il y a très peu de locataires, ce qui est plutôt une bonne chose. Et bien entendu, par la suite, je m'assure que ce qui a été voté est bien exécuté, soit par le syndic, soit par l'entreprise qui en a été chargée. En ce qui concerne les relations, ce sont bien sûr les relations avec le syndic. Au fur et à mesure que l'occasion se présente, je suis en contact avec la responsable de cet immeuble chez le syndic pour lui signaler les quelques désagréments qui peuvent arriver, une fuite d'eau, un problème d'électricité, etc. Compte tenu des budgets qui étaient en cause, c'est effectivement extrêmement important que nous ayons un syndic de bonne qualité, qu'il s'occupe en permanence du suivi des travaux, les réceptionne de façon sérieuse quand ils sont terminés, que les comptes soient tenus et que nous sachions tous où nous en sommes. C'est d'autant plus important qu'on en a changé trois fois. Là, c'est le troisième et j'ai tout à fait l'impression que c'est enfin le bon. C'est-à-dire qu'il a effectivement pris l'initiative avec nous de décider des travaux importants qui étaient nécessaires dans cet immeuble qui est très ancien puisqu'il date des années 1700. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, la toiture, il y avait encore un puits dans la cour, il y avait à refaire complètement les escaliers. Nous envisageons maintenant le ravalement de l'immeuble. Donc il y a des dépenses importantes qui ont besoin d'être gérées à la fois par le syndic qui est là pour ça et par les copropriétaires qui ont une part active dans cette gestion d'immeubles.